Musique Coucou mes beautés, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tuto avec une marque que je ne connaissais pas du tout alors par contre au niveau du tarif on est sur quelque chose qui est un peu plus onéreux que ce que j'ai l'habitude de vous présenter dans le style parfumerie, voilà, Sephora je vous mettrai le lien en barre d'infos de l'endroit où vous pouvez trouver le produit parce que je ne crois pas qu'il soit chez Sephora mais c'est du même style que les produits Anastasia Beverly Hills donc c'est vraiment, mais là j'ai été bluffée par la qualité parce que je vous ai fait en fait dans la vidéo, je découvrais les produits et cette couleur là, elle déboîte franchement elle est sublime j'en ai marre d'utiliser ce mot mais sublissime mais quand il faut, il faut franchement je suis bluffée donc il venait avec un pinceau et une ombre crème alors par contre l'ombre crème c'est la meilleure ombre crème que j'ai testée pour l'instant de toute ma vie donc je ne sais pas comment vous dire il faut passer par Octoly des fois pour trouver son bonheur et là elle est très onctueuse après j'espère qu'elle fera tenir le phare mais honnêtement c'est la meilleure ombre crème que j'ai jamais testée donc après à vous de voir de me croire ou de ne pas me croire quoi parce que bon c'est vrai que les colors tattoo je mets Maybelline, voilà je les aime bien mais la texture me convainc pas alors que ça, c'est tout crémeux et tout de toute façon vous allez voir ma surprise dans le tuto ça s'applique wow très très bien ouais je suis super contente bon excusez pour les les poissons oui ma fille les poissons c'est des poissons qui gazouillent les oiseaux pardon donc voilà revenons aux moutons comme d'habitude je me perds en explication effectivement j'étais voilà au niveau des couleurs contente de recevoir cette palette de la part de la marque via Octoly oui parce que quand c'est des partenariats moi je le dis donc voilà j'ai mis du temps à tester parce que j'en ai eu pas mal à tester et en plus comme je vous ai dit c'était le remue ménage dans ma vie mais regardez moi le look que ça me fait quoi après il n'y a qu'une chose que je n'ai pas faite mais parce que je n'ai pas forcément eu le temps si vous voulez un petit peu estomper sur le côté voilà vous prenez votre beauty blender et vous remontez comme j'ai l'habitude de vous le dire mais là je trouvais que les lignes étaient plutôt pas mal définies donc j'ai envie de laisser comme ça d'aucuns diraient que ce n'est pas assez estompé vous vous faites comme vous voulez chez vous moi je suis sur ma chaîne je fais comme je veux en fait en même temps je vous parle de la qualité du produit et pas forcément de la manière exacte dont vous allez l'appliquer quoi parce que en général même moi du jour au lendemain vous me dites qu'est-ce que tu portes sur cette vidéo et ben du lendemain je ne me rappelle pas ce que j'ai mis et des fois c'est des bidouillages avec une palette ou une autre mais là on a utilisé exclusivement celle-ci c'est la palette d'ombre à paupières 5 eye shadow en teinte wood pink la teinte 19 et en gros c'est fabriqué à Paris non ? parce qu'il n'y a pas made in China et tout donc c'est cool si c'est fabriqué à Paris enfin en tout cas ils sont après à Paris mais donc make up atelier Paris je suppose qu'ils sont fabriqués à Paris puisqu'il n'y a pas de voilà made in ce que tu veux maybe maybe Italy mais c'est pas grave là je vois qu'il y a des petites encoches alors j'ai pas testé de les décocher pour voir si on pouvait les mettre dans une palette vous savez genre MAC ou je sais pas quoi je vais la laisser comme ça parce que en plus ce que je trouve génial donc déjà le packaging il est en plastique mais il fait pas plastique cheap en fait il fait vraiment plastique super rigide super il tient vachement bien quoi enfin et je vous avoue que je l'ai fait tomber une fois elle a survécu donc déjà c'est plutôt pas oui j'ai honte oui oui parce que moi malmené mon maquillage vous savez que c'est une torture oui elle est tombée elle a tenu le coup donc je pense que vraiment les pigments sont pressés de telle sorte à ce que vraiment ce soit compact et du coup ça amortit les chocs et le boîtier il est en longueur ce qui fait que moi ça je vais le mettre dans une trousse que je vais glisser dans mon sac parce que déjà la pigmentation est top mais vraiment vous allez voir dans la vidéo quoi la pigmentation est géniale il en faut très peu c'est alors c'est trop poudreux si vous en prélevez trop parce qu'en fait il en faut très peu pour bien pigmenter donc si vous en prélevez trop forcément ça devient poudreux mais honnêtement c'est pas excessivement poudreux j'aime beaucoup la pigmentation petit bémol je pense que ça ce sera réservé clairement à des filles en medium level en fait faut pas acheter ça si vous êtes débutante parce que les phares sont un chouïa difficile à estomper c'est la seule critique que je pourrais éventuellement comment dire apporter à ce produit après l'ensemble des phares sont mat donc ça c'est plutôt pas mal puisque dans beaucoup de palettes on trouve toujours des irisés des choses comme ça donc celle-là est 100% mat et ça j'adore l'idée il n'y a que le phare en crème qui est irisé mais sinon pour le reste je vous conseille de maîtriser vos pinceaux avant de vous de vous acheter cette palette voilà c'est pas forcément pour débutant débutant alors je sais que ça va en frustrer certaines mais comme je vous dis souvent j'aime bien présenter des choses qui peuvent aussi on va dire plaire à différentes filles en fait même si quelques fois vous vous retrouvez pas dans un make-up et bien si vous apprenez et que dans par exemple 6 mois vous êtes aptes à bien maîtriser vos pinceaux là ce sera votre tour de pouvoir tester ça il en faut un petit peu pour tous les goûts et tous les prix celle-ci elle doit être aux alentours d'une cinquantaine ou soixantaine d'euros donc autant vous dire que c'est du prof enfin semi-professionnel voire professionnel parce qu'à ce prix-là quand même voilà il n'y a que 5 phares mais je veux dire le phare Anastasia Bavereleuse de cette taille-là il est à 22 euros l'unité donc vous voyez on reste dans la gamme de prix les make-up geeks ils sont plus petits ils sont hyper chers en plus tu ne tapes pas les frais de douane parce que voilà c'est un site français donc je ne saurais que vous recommander honnêtement j'espère que ça tiendra toute la journée comme ça parce que c'est magnifique j'adore franchement vous en pensez quoi vous donc voilà personnellement je suis conquise donc je vous laisse en compagnie du tuto et puis pour l'heure n'oubliez pas que la vie est belle en rose bisous mes chéris à très bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501